Grand, blond, les yeux bleus, cet homme est un Scandinave et plus précisément un Finlandais. Il s'appelle Marco Allen et il est l'un des meilleurs représentants de cette race bien spéciale que les Anglais appellent les Finlandais volants. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce qu'un jour, curieux de savoir pourquoi les Finlandais étaient les meilleurs rallyman du monde, un journaliste est allé les voir chez eux en Finlande, disputer leur propre course, le rallye des mille lacs. Et ce jour-là, le journaliste comprit tout, écoutons Allen. Comme chaque année, vous savez, au mille lacs, on va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de bosses et de virages rapides, ce qui fait que pour tous les rallyman de haut niveau, cette épreuve ressemble à un grand prix de formule. Mais pourquoi ce rallye est-il si important pour vous et pour les autres rallyman finlandais ? Vous savez, tous les Finlandais souhaitent gagner ici, parce que celui qui gagne ici devient carrément un roi. Voilà donc le jardin des Finlandais, voici leur terrain d'entraînement. Soumis à ce régime, on comprend qu'ils aient acquis une habileté diabolique au fil de leur apprentissage, l'hiver sur la glace, l'été sur la terre. Notez par parenthèse l'une des techniques utilisées, la réception du saut s'effectue par un léger travers, amorcé au sommet de la bosse. Cette année, comme l'an passé, au milieu des Scandinaves bien blonds, une jeune femme bien brune, aux yeux bien noirs, Michel Mouton, accueillie avec déférence par les rois de la compétition routière. La française nous décrit avec beaucoup d'acuité et de précision les caractéristiques du rallye des mille lacs et l'état d'esprit des finlandais qui y participent. Les mille lacs, ce sont les fameuses bosses, évidemment, parce que c'est un rallye qui est assez rapide. Avec un profil, en fait, c'est pas du tout montagneux, mais c'est très, très bosselé. Ça monte et ça descend sans arrêt, comme les montagnes russes. On a compté avec Fabrice, il y a une spéciale de 20 kilomètres. Sur 20 kilomètres, il y a 105 bosses ou 108 bosses, quelque chose comme ça. Et des bosses où l'on décolle à chaque fois. Donc c'est vraiment la particularité de ce rallye. En dehors de ça, la particularité, je crois que ce sont les pilotes qui, quand ils sont dans leur pays, leur comportement est absolument différent de celui qu'ils ont dans tous les autres rallies du championnat du monde. C'est-à-dire que, par exemple, je crois qu'Henri Torvenen a fait 10 000 kilomètres de reconnaissance tout seul en Finlande sur des routes qu'il connaît déjà par cœur. À nous, qui n'est pas tellement fort pour les reconnaissances, passent des nuits entières sur les routes pour réapprendre par cœur ce qu'il connaît déjà par cœur. C'est donc le monde à l'envers. Les Finlandais, réputés pour leur qualité d'improvisation et de rapidité dans les rallies du monde entier, sont, chez eux, des pilotes attentifs, bien sûr, mais aussi très studieux. C'est dire la cadence à laquelle se court le rallye des milliers. Cette année, Audi avait engagé 3 de ses poîtres au turbo pour Anou Mikola, le chef de file de l'écurie, Michel Mouton, son équipière, et le Suédois Stig Blomqvist, venu renforcer l'équipe allemande à la conquête du titre mondial. Conquête difficile, on le sait, malgré les victoires de Michel Mouton au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Une seule Lancia Turbo, celle de Mark Wallen, plus puissante et moins lourde, plus de 300 chevaux et moins de 1 000 kg. Et une seule Opel Ascona pour Henri Toyvonen, l'allemand Rohr, l'actuel leader du placement mondial, n'est pas venu se risquer dans une telle galère. Nouveauté chez Datsun, Kimo Salonen pilote une Sylvia qui reçoit pour la première fois un moteur suralimenté. Ce Sylvia assure une puissance de 270 chevaux. Enfin, poursuivant une saison de mise au point, les Mitsubishi Lancer Turbo qui sont conduites par Eric Allard et le metteur au point maison, le Suédois Cullandre. En tout donc, 5 équipes d'usines engagées dans cette édition des 1000 lacs. Pas étonnant par conséquent de les retrouver en tête de la course avec aux avant-postes 2 des 3 Audi Quattro, Nicolas et Blomqvist, qui se succèdent à la première place. En 3e position, il y a Allen, suivie à une poignée de seconde par la 3e Audi, celle de Michel Moukou. Un peu plus loin, en 5e position, l'Opel Toyvonen, roue d'en roue avec une forte individualité, la Ford Escort du champion du monde en titre Arrivatanen. Viennent ensuite les voitures japonaises, la Datsun de Salonen, devant les deux Lancer Turbo, d'Erik Alla et de Kulang. Devant les deux Audi, de Nicolas et de Blomqvist, mènent une forte cadence. À mi-parcours, les deux hommes sont toujours aux prises. Le Finlandais connaît bien la Quattro et le terrain, le Suédois dispose de meilleurs pneus. Pour suivre les deux Lascars, il va falloir forcer et les abandons se suivent à une cadence non moins soutenue. Suspension pour Ekloun, sortie de route pour Michel Mouton et pour Henri Toyvonen, le voici. Moteur cassé pour Allen, Kulang, Vatanen et Johansson pour ne citer que les têtes d'affiche. Du coup, la Lancer d'Erik Alla et la Datsun de Salonen accèdent aux places d'honneur derrière les deux Quattro. Les deux Audi vont continuer leur course au folle jusqu'au moment où vont intervenir les consignes de leur directeur de course. Cette situation n'est pas sans rappeler le dernier rallye de Suède où, assuré d'une victoire à quelques encablures de l'arrivée, Nikola n'avait pas résisté à la pression de Blomqvist et était sorti de la route. Cette fois-ci, il faudra jouer le jeu du championnat du monde. Même si Blomqvist dispose de pneus très efficaces, il devra rester derrière Nikola sans broncher. Tout du moins, on veut bien le croire. Regardez-les l'un et l'autre. Eric Alla et Samy Tsubichi Lancer Turbo n'en sont déjà plus là. Derrière les deux Audi, la Lancer finira à plus de 4 minutes. Quant à Salonen, il malmènera sa Sylvia Turbo jusqu'à l'arrivée en 4e position. Sur le podium, Nikola met fin à une très longue série d'échecs en ajoutant à son palmarès une 6e victoire dans le rallye des Mille Lacs. Chez Audi, on fait les comptes. Opel est en tête avec 11 points d'avance. Au calendrier du championnat du monde, il reste sans rémo, Côte d'Ivoire et RAC. Pour Opel et Audi, octobre et novembre s'annoncent différents.